Bonjour Caroline, donc la manifestation du petit mot martre, alors toi t'es directrice du centre social, parle nous un peu du centre social, de ce qu'il fait, en quelques mots, de ce qu'il fonctionne. En quelques mots, le centre social propose des activités pour toutes les tranches d'âge. Nous gérons également les services de la maison de la petite enfance pour les 0-6 ans, avec un service multi-accueil, un relais des estantes maternelles et un lieu d'accueil enfants-parents. Sur le centre social, on retrouve un petit accueil de loisirs, plutôt on va dire familial, c'est vraiment un accueil limité pour les 6-14 ans. Nous proposons également des activités en direction des familles, des ateliers par enfant, un groupe de parole pour les parents, des ateliers également pour les personnes dont la langue française n'est pas la langue maternelle, de l'accompagnement à la scolarité, des ateliers pour les seniors, du numérique, voilà. Et donc cette journée, le petit mot martre, donc ça c'est Patrick qui l'a proposé, qui l'a proposé à l'équipe. Comment ça s'est mis en place ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme activité, comme manifestation ? Voilà, on avait eu l'expérience d'une fête de quartier, du coup on s'est dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups, mettre en place cette fête de quartier sur la thématique le petit mot martre. L'idée c'est effectivement que Patrick puisse solliciter ses élèves pour initier et faire des démonstrations autour de la peinture et mettre en valeur les ateliers qui sont proposés sur le centre social et chez nos partenaires. Donc voilà, l'ensemble des structures s'est mobilisé pour ouvrir leurs portes et animer cette journée. Nous proposons pour le centre social un escape game familial par enfant sur des petites périodes, c'est-à-dire c'est une formule 30 minutes dans le local ado. Également des ateliers par enfant. Ce matin nous avons proposé une séance groupe de parole par an d'aujourd'hui avec l'intervention d'un psychologue qui traite d'une thématique autour de la parentalité. Également, également un atelier grimage, détresse africaine. Voilà pour le centre social, je crois que j'ai oublié. Et toi, on voit que tes mains sont pleines de peinture, ça repeint le centre social ? Voilà, j'ai eu un peu de temps. Non, non, je suis avec une bénévole qui réalise des tresses africaines. Et puis, je grime les enfants, ils adorent ça. Donc voilà. Eh bien, merci Caroline. Merci. Et bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Lorsqu'on a, en 1995, on a réinvesti ce quartier, évidemment, la galerie Gilbert Ardouin n'existait pas, la salle Didier Le Côte non plus, la microfolie bien évidemment pas. Et ce lieu est un lieu historique, chez Arcade non plus, est un lieu historique. Et donc, l'objectif, c'est que chacun puisse y trouver sa place, que les artistes y trouvent leur place. On doit aménager ici, face à la médiathèque, le petit espace labouré, avec l'idée à terme de créer une résidence d'artistes dans les logements qui sont là. Ce sont des projets à moyen et long terme. Mais on voit aujourd'hui que ce qui était la bibliothèque est devenue une médiathèque. Mais la médiathèque est un lieu à la fois de vie, est un lieu de rencontre, et puis un lieu où les idées sont brassées. Par exemple, la semaine prochaine, nous accueillerons le premier salon du livre, avec également un salon du livre qui déjà se décentralise au collège Cobaste, puisqu'il y a une journée, un quart d'heure de lecture par jour, quel que soit le lieu, assis dans les couloirs, assis dans le hall, peu importe, l'essentiel c'est de lire. L'essentiel ici, c'est de se retrouver, c'est de partager, c'est de peindre, c'est de jouer d'un instrument, c'est d'inviter un maximum à partager ses passions. Et ce quartier est effectivement né pour être le cœur battant de cette ville au niveau culturel. Mais voilà, c'est un lieu qui est appelé à vivre, et surtout que les portes s'ouvrent très largement. C'est important. Déjà, lorsqu'on aura fini d'aménager, on pourra descendre sur la rivière, du moins période où elle est calme. C'est aussi un lieu de vie par excellence. Et la vie, c'est d'abord la culture, la culture que vous mettez en œuvre. Et quelles que soient les personnes qui y viennent, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur parcours, peu importe, l'essentiel c'est de se retrouver, de partager. Donc, en attendant d'avoir de nouveaux partages, je vous invite à partager le verre de l'amitié. Voilà. Merci. Donc, bonjour Maxence. Bonjour Stéphane. Alors, toi tu es responsable jeunesse, ou ado, je ne sais pas trop. C'est ça, moi je suis coordinateur adolescent au centre social, donc je m'occupe de la carverne des ados qui a ouvert il y a peu près maintenant deux ans. Donc j'accueille des enfants de 14 à 17 ans au sein du centre social. On a un espace qui leur est dédié. Et dans l'ensemble, on fait du montage de projets. Aujourd'hui, donc, tu es là avec quelques jeunes, ils sont volontaires j'espère. Oui, je ne les ai pas forcés, tu pourrais leur demander vite après si tu veux. Bonjour à tous les deux. Donc je suis avec... Du bain. Donc vous faites partie tous les deux de la caverne des ados, donc je vais commencer par du bain. Aujourd'hui, tu es présent sur la fraîche du Simon-Marc, qu'est-ce que tu y fais avec tes copains ? Eh bien, avec les gens du centre social, particulièrement du club ados, on tient la buvette. On fait à manger, j'ai fait des madeleines, qui sont très bonnes. Non, non, actuellement j'ai 8 jeunes qui ont été volontaires, qui sont venus aujourd'hui. Donc sur les 8, il y en a 6 qui sont là toute la journée, 2 avec des empêchements qu'on prend et qui ont souhaité participer. Donc c'est ça quand on parle de projet, c'est tout simplement que les jeunes s'investissent dans des événements de la ville, des événements citoyens. Et tout simplement, ils se sont portés volontaires eux-mêmes pour en fait s'occuper de la buvette et pour faire un auto-financement de leur part. Ça va nous faire mal au cœur, mais ils ont critiqué ma télé. Et puis de l'argent qu'on aura eu grâce à ces ventes, nous permettra d'acheter une nouvelle télé. Car la télé qu'on a actuellement, c'est une télé des années 80, ce qui n'est pas terrible pour jouer. Elle est aussi vieille que Matt Franck, je crois, à peu près. Elle est peut-être plus vieille que lui. Donc ça en dit long sur la qualité de la télé. Lors de l'ouverture du local ados, il y avait une télé des années 80 qui n'était pas utilisée. Je l'aurais mis à disposition et j'ai toujours le droit de faire une télé de vie. Je comprends quand on te voit. Et donc, ils font quoi comme repas ? Je crois qu'il y a des hot dogs. Alors aujourd'hui, on a essayé de faire au plus simple, mais en même temps, au meilleur. C'est-à-dire qu'il y avait des hot dogs. Donc avec beaucoup de ketchup. Beaucoup de ketchup. On va demander à Stéphane, il peut en témoigner. Après, nous avons des croque-monsieur. Donc il y avait des croque-monsieur annales, tout simplement parce que j'ai des jeunes réciliers sur mon secteur. Et on met tout le monde dans nos métiers d'égalité. Donc croque-monsieur à l'âge, croque-monsieur végétarien, croque-monsieur maroie-jambon, puisqu'on est en tirage et qu'ils vont représenter. Et les croque-monsieur basiques. Dans la prévision, on fait des croque-monsieur nutella. Et on avait café, boisson et tout ça pour des prix imbattables. Et donc, qu'est-ce que vous faites sur la caverne des ados ? Donc par exemple, pendant les grandes vacances, on a fait beaucoup de sorties. C'est-à-dire qu'on a été une fois au karting. Mais les karting étaient morts en face de la chaleur. On a fait une journée sortie à Stéphane. Pendant d'autres vacances, on avait fait trois fois du cheval. Donc on fait plein d'accès à la différence. Et la plupart du temps, on reste au club ados. On discute, où on joue, on bat des consoles. Un peu de boulot. Et qu'est-ce que vous aimeriez que de nouveau, que ce soit au niveau du centre social, pour vous ? Pas grand-chose. On a déjà pas mal de choses qui sont largement suffisantes. Puis on a des sorties assez régulièrement. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de grand-chose de plus. Merci à tous les deux d'être venus, d'avoir joué à l'exercice. Bonne continuation et surtout bon hot-dog au ketchup. Merci beaucoup à tous Stéphane. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui sur la manifestation du Timon-Marc. Alors qu'est-ce que vous nous proposez à Transition en Sirach aujourd'hui ? Alors on a un stand sur cette animation qui explique le jardin naturel. On a Philippe, un bénévole de l'association, qui est ambassadeur du jardin naturel, qui a été formé et qui va vous expliquer entre autres le compost. Donc c'est un maître composteur. Il a ramené plein de matériel et il vous explique comment fabriquer son compost. Et l'association, elle fait quoi le reste de l'année ? Alors l'association, malheureusement avec le confinement, c'est un peu freiné nos activités. Mais là on reprend notre repère café. Alors le repère café, c'est une fois par mois, le premier samedi de chaque mois, de 15h à 18h, donc on propose à chacun de ramener un appareil qui est en panne. Donc ça peut être de l'électroménager, type un grille-pain, une cafetière par exemple, donc qui est en panne. Et un réparateur bénévole, donc on est tous bénévoles, je tiens à préciser, va vous aider à le réparer. C'est-à-dire qu'on a le matériel et il va vous réparer avec vous. Le but c'est aussi de partager les connaissances, partager le savoir en fait, pour que chacun puisse réparer son appareil et ne pas jeter, ne pas racheter et ne pas jeter surtout. Et autour de ça, on ne répare pas, mais on prépare du café, on fait des petits gâteaux, et puis on discute aussi, c'est aussi un moment de lien social, convivial. Et donc on pèse chaque appareil qui est réparé. Et à la fin de l'année, on fait le total de tout ce qu'on a pu sauver de la déchetterie, de la poubelle en fait. Voilà. Merci. Bonjour William. Bonjour Span. Donc tu es directeur adjoint du centre social. Ouais, on peut dire ça, ouais, c'est ça. Et tu as entre autres une mission un peu particulière et très intéressante. Tu peux nous en parler ? Alors en fait, oui, je coordonne les actions au bénéfice des primo-arrivants. Je vous expliquerai ce que sont les primo-arrivants pour l'État depuis 2019. La municipalité d'Irson a ouvert ses portes il y a maintenant un petit peu plus de deux ans pour accueillir un public réfugié. Donc le public qui est accueilli sur la commune d'Irson, c'est majoritairement des personnes qui viennent du Soudan, un pays en guerre, ravagé par 15 ans de guerre, de guerre civile, et des jeunes Afghans. Alors ce n'est pas la peine de faire l'histoire parce que tout le monde sait ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui. Donc la commune d'Irson a signé un contrat avec l'État pour pouvoir accueillir sur des communes, des familles et des personnes qui sont réfugiées. Donc réfugiées, ce sont des personnes qui entrent en France de manière régulière et qui obtiennent un statut de réfugié. Donc c'est géré par la Convention de Genève de 51 pour que ce sont des personnes qui sont entrées dans toute l'égalité. On les accueille pour les retirer ou de camp ou alors de zones de guerre ou de risque. Donc moi, ma mission au centre social, pour accompagner effectivement déjà ce travail qui a été mis en place au niveau de la municipalité et des services de l'État, c'est de coordonner toute l'action pour participer à l'intégration de ces publics. Et une chance qu'on peut avoir effectivement sur une commune ou une commune d'Irson, c'est qu'on accueille un petit cortège de personnes réfugiées. Ce sont une trentaine, ce ne sera non plus 500 personnes qu'on accueille. Et le fait d'accueillir une trentaine de personnes, on peut faire un accompagnement individuel et prendre en charge individuellement, connaître leur situation, leur situation familiale, comment est organisée la famille, combien il y a d'enfants. Et donc on peut essayer effectivement de les accompagner. Au début, c'est quasiment au quotidien et puis petit à petit, ils gagnent en autonomie parce que les habitants d'Irson sont... des gens très accueillants et puis aujourd'hui, ces familles commencent à avoir des liens sociaux sur le territoire. Donc le travail que nous, on a mis en place aux côtés des services de l'État et de la commune, aujourd'hui, on a des habitants qui prennent le relais et qui montrent que l'Aine, la tirage, les sons, c'est un droit accueillant pour ces personnes qui ont vécu la guerre ou des situations traumatiques. Et c'est des familles ? Donc ce n'est pas des personnes seules principalement, c'est des familles qui ont beaucoup de familles ? Alors, principalement, effectivement, on a des familles. Bon, actuellement, sur le territoire d'Irson, on a plus que 7 des familles. Il y a déjà des familles qui ont souhaité quitter le territoire et se rapprocher d'autres communes, d'autres plus grandes villes par l'attrait des grandes agglomérations. Mais elles y perdent justement cet accompagnement individuel. Donc on a 7 familles, il y a à peu près une trentaine d'enfants sur le territoire qui accompagnent ces familles. Alors, c'est un petit peu moins les enfants. Et au niveau des réfugiés afghans, ce sont des jeunes qui, pour certains, ont fait travailler avec les services de l'État français, ou avec le gouvernement belge, ou avec les représentations diplomatiques qui étaient en Afghanistan. Et le fait d'avoir collaboré avec ces pays qui avaient essayé d'apporter un lieu-vivre en Afghanistan, je vois que ce sont des personnes qui sont en danger. Donc elles sont accueillies, effectivement, pour leur inviter chez eux. Et pour les enfants, ils sont scolarisés ou ils restent chez eux ? Alors, l'ensemble des enfants sont scolarisés. Nous, au niveau du centre social, on va coordonner d'autres dispositifs qu'on a. Donc on a effectivement un dispositif avec une adresse historique, pareil, sur les quartiers politiques de la ville. On fait de l'accompagnement pour les familles en quartier politique de la ville. Et on fait également un accompagnement autour de la solidarité. Alors, c'est vrai que la difficulté qu'on a, nous, avec ces familles, c'est qu'ils ont vécu dans des camps réfugiés pendant 15 ans, donc avec une absence totale de système étatique, pas d'organisation, pas d'école, pas de système hospitalier, rien. Et donc, aujourd'hui, il faut leur apprendre aussi ce que sont nos usages. Et donc, ça, ça passe effectivement par un accompagnement autour de la scolarité. On a donc un adulte relais sur un dispositif d'accompagnement scolarité, de réussite éducative. Et on va au-delà des établissements scolaires pour essayer justement de diagnostiquer les problèmes qu'il pourrait y avoir dans un usage qui est très honorable en Afrique, mais qui n'est pas le même que celui que nous, on va voir ici, notamment l'autorité parentale. Ça peut des fois choquer des habitants de se dire, on voit jeunes enfants tout seuls, sauf qu'en Afrique, un enfant, c'est la communauté qui s'en occupe. Donc pour eux, effectivement, avoir un enfant de 7 ans qui joue seul dans la rue, il se dit qu'il y a toujours un adulte pour regarder, pour qu'il prépare attention, il fait attention. Donc c'est aussi ces points culturels sur lesquels nous, on intervient, pour expliquer quels sont les usages d'enfance. L'idée, c'est vraiment de les amener à avoir un comportement, un usage qui soit le plus proche de nous, pour qu'eux puissent se sentir intégrés, ne plus être montrés du pouvoir parce qu'ils ont un comportement ou un usage qui est un peu différent. Et puis, du coup, ils s'intègrent de mieux en mieux à la société, qu'ils aient accès aussi à plus d'espace, à plus de lieux, qu'ils rencontrent plus de personnes, qu'ils enrichissent leurs réseaux sociaux. Et c'est par ces réseaux sociaux qu'on va les amener à mieux pratiquer la langue, à beaucoup plus parler, et du coup, effectivement, devenir peut-être un jour du futur citoyen. Et comme on dit aux Francas, il faut tout un village pour élever un enfant, pour éduquer un enfant. Donc ça répond bien à cette question. Tout à fait. Je vous remercie les Francas d'avoir une si jolie beauté, parce que effectivement, ça me plaît. Eh bien, merci William, de ces explications. Et puis à une prochaine fois. Avec plaisir. Au niveau de la microfolie. C'est ça. Aujourd'hui, dans le cadre du petit Mont-Marc, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, ce matin, nous avons proposé au public la découverte de la microfolie, avec présentation de nos mallets pédagogiques, ainsi que des différentes collections que nous avons, avec l'utilisation des tablettes. Et là, cet après-midi, nous avons commencé avec les enfants un atelier puzzle en bois. Donc on a repris des œuvres issues des collections parisiennes. Et les enfants ont pu rassembler ça sur des cubes en bois pour réaliser leurs puzzles. Et là, actuellement, jusqu'à 17h, nous proposons une présentation de la troupe Erdan, que nous avons en résidence d'artistes, qui présentent leurs instruments et leur musique féodale spécialement ardennaise. Et il y a quoi comme instrument ? J'ai vu un peu rapidement... Alors, on a de la guitare, du violon. Il y a aussi de la lutte. Je ne sais plus qu'il y a encore différents instruments. La flûte, également. Et le reste du temps, qu'est-ce que propose la microfolie ? Comment ça a fait pour venir un peu sur ce... Alors, la microfolie fonctionne soit sur réservation ou alors en visite libre. C'est un musée numérique qui est totalement gratuit, dans lequel nous avons plusieurs collections internationales et nationales, que nous projetons toutes les semaines à des créneaux, le mardi et le mercredi, l'après-midi, de 14h à 17h, le jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, vendredi, sur les mêmes horaires, et samedi, de 10h à midi, 14h à 17h. Et donc, voilà, un peu ce qu'on peut proposer à la microfolie. Eh bien, je te remercie. Et puis, bonne continuation. Je remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. Donc, toi, tu es référente famille au centre social. Oui, c'est exact. Tu t'occupes des, si je ne me trompe pas, de tout ce qui est activités à destination des familles. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, aujourd'hui, du coup, le service famille propose la réalisation d'un atelier, bien sûr, parent-enfant, sur la confection de masques. Donc, il y a différents modèles. Et du coup, parent-enfant réalise des masques pour cette fête de quartier. Et donc, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, tu vas être présent sur le salon du livre. C'est exact. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, je ne sais pas si je vais te dire, parce que du coup, il n'y aura plus cet effet de surprise. Du coup, on va réaliser avec le centre social la confection de marque-pages. Pour tous les âges. Eh bien, bonne continuation, bonne journée. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir Stéphane. Bonjour Stéphane. Heureux d'être à Yersan, dans le quartier du château. Les gens, je crois, ont beaucoup de chance. Je crois que si notre gouvernement, par exemple, savait s'occuper des territoires comme ici à Yersan, où c'est s'occuper des quartiers, et avec l'organisation notamment de cette fête de quartier, ce serait, je crois, une très bonne chose. Et les gens ont de la chance, puisqu'on voit bien qu'ici, il y a tous les ingrédients du livre ensemble. Ici, on apprend tous les arts, l'art pictoral, l'art musical. Et on accueille toutes les familles, je veux dire. Il y a les familles, il y a les jeunes, il y a toutes les catégories sociales, avec un esprit de soutien et de solidarité entre tous. Et justement, je crois que cette fête de quartier est organisée par plusieurs organismes, notamment les cabas musiques, le centre social et culturel ici à Yersan. Voilà, félicitations encore à tous ceux qui animent les quartiers, qui apportent la solidarité et de vivre ensemble dans les quartiers de l'île. Et félicitations à la mairie qui les soutient. Merci. Bonjour, Jacqueline. Bonjour. Donc, tu travailles au centre social. Oui. Quelles sont tes missions exactement ? Alors, je suis responsable de l'accompagnement à la scolarité depuis deux ans. Donc, on a des ateliers au niveau du centre social. Donc, on a un atelier numérique, on a un atelier lecture, un atelier langue des signes et de la langue française. Et on a un atelier sport. Et tu as un travail particulier avec les écoles, avec le collège, avec le lycée ? Alors, oui, en fait, on reçoit, donc, à l'accompagnement à la scolarité, on reçoit du CEP à la terminale. Donc, on fait de l'aide aux devoirs. Donc, c'est de la méthodologie, tout ce qui est ludique, éducatif. Donc, on va chercher dans les écoles, donc, Enfants Jésus, l'école Charles Clément, Clémenceau, Jean Jaurès, Victor Hugo. On va chercher les enfants à 16h30, donc, à la sortie de l'école. On leur donne un petit goûter. Et après, soyons sur les ateliers où on va en poste cartable, donc, accompagnement aux devoirs. Et au collège, vous avez des ateliers un peu spécifiques ? Donc, on intervient aussi au niveau du collège, donc, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 12h30 à 13h30. Donc, le lundi et jeudi, on intervient sur un logiciel qui s'appelle Classcraft. Donc, c'est un logiciel informatique où les élèves ont un avatar qu'ils doivent faire évoluer en répondant à des quêtes qui sont éducation nationale. Donc, il y a du français, de l'histoire, des choses comme ça. Le mardi et le vendredi, on a un atelier journal. Donc, c'est pareil. Ils créent leur propre journal. Ils font des pics d'interviews, leurs propres articles. Et le lundi, il y a Nicolas qui intervient sur un atelier Esprit Critique. C'est quoi, Esprit Critique ? Alors, Esprit Critique, en fait, cette année, on essaye de se baser sur tout ce qui est fake news, faire comprendre... Donc, c'est des débats, en fait, entre les élèves, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord sur les sujets que Nicolas propose. Donc, c'est tout ce qui est fake news, leur faire voir qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télé. Donc, voilà, c'est plus sur ça. Eh bien, je te remercie. Eh bien, merci aussi. Et puis, à une prochaine fois. À une prochaine fois, merci. Bonjour Claude. Bonjour Stéphane. Alors, aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de te voir, parce que tu es un bénévole. Alors, tu es bénévole au Sony, avec Ciné Blabla. C'est ça. Et tu es aussi bénévole au centre social, où tu mènes une action, que je vais te laisser présenter, qui s'appelle Alep, c'est ça. C'est ça. Donc, je suis bénévole avec deux autres personnes au centre social, au sein de l'atelier Alep. C'est l'atelier lire, écrire, parler. Et vous faites quoi sur cet atelier ? C'est un atelier qui s'adresse aux personnes étrangères qui ont souci d'apprendre ou de se perfectionner en français. Donc, c'est, on peut dire, un atelier FLE français, langue étrangère. Et vous vous réunissez combien de fois par semaine ? Actuellement, c'est une fois, il y a jusqu'à l'an dernier, il y avait deux groupes. Un groupe qui se réunissait le mardi, le groupe A1, débutant, et un autre groupe, niveau A2, débutant, un peu plus débutant confirmé, si on peut dire, qui se réunissait le mercredi. Cette année, il n'y a plus qu'un seul groupe et ce groupe se réunit deux fois par semaine, le mardi et le mercredi. Et vous savez combien de personnes qui viennent ? Actuellement, nous avons entre 5, 6, 7 personnes par semaine qui viennent d'origine différente puisque nous avons actuellement dans le groupe deux Afghans, nous avons un Kazakh, nous avons une Hollandaise. Merci de nous avoir proposé cette activité et merci pour ton engagement. Merci Stéphane. Bonjour Stéphane. Alors donc toi, tu es responsable de la médiathèque Garçon. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a dans cette médiathèque ? Alors à l'instant, nous avons quitté un café littéraire avec un conférencier, Pierre Comen, qui sera d'ailleurs présent sur le salon. C'est un échange avec nos lecteurs, y compris trois lycéens de la cave des ados du centre social. Et dans la médiathèque, vous avez combien de livres ? On a approximativement, je dirais 15 000 livres. De tout genre, c'est ça que tu veux savoir aussi ? Du roman adulte, du roman de terroir, du roman policier, de la bande dessinée adulte. Nous avons du côté enfant, des albums pour les petits, des romans jeunesse, première lecture destinée aux enfants de CP et CEA, et bien sûr des bandes dessinées et des mangueurs. Donc vraiment du choix pour tout le monde, pour tous âges ? Tout à fait. Bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Donc tu fais partie des... Tu es président des Cava Musique. Exactement. Et tu es parmi les organisateurs de cette manifestation. Alors présente-nous d'abord un peu les Cava Musique, ce que c'est, ce que vous faites. Alors les Cava Musique, c'est une association, il en existe d'autres dans l'aide, celle de Terrier, celle de Lant. Cette vire son existe depuis 2003, donc c'est une association qui dispense de cours, de musique actuelle, basses, guitares, ukulele, électro-acoustiques, batterie. On essaie à la fois d'élever l'apprentissage et le niveau des jeunes pour qu'ils jouent ensemble. Donc on a deux salariés et des enseignants qui, on va dire du lundi au vendredi, donnent des cours de musique. Et vous faites d'autres manifestations dans l'année ? Alors là, c'était le propre de l'association, donc dans un premier temps déjà dispensé des cours pour les jeunes et adultes d'ailleurs, et à tout âge. On prend, si possible, à partir de l'âge de la lecture, 7-8 ans. Enfin, lecture confirmée ou comportement, 7-8 ans, c'est plus facile. Mais effectivement, on est organisateur aussi de manifestations. On fait prochainement d'ailleurs, dans le cadre de la saison culturelle d'Irson, le 23 octobre, on fait un festival rock à la salle de l'Eden et on fait venir trois groupes régionaux sur cette soirée. Ensuite, fin novembre, c'est tout frais, puisqu'on l'a décidé il y a deux jours, on va certainement faire un événement ici, à la salle d'Ili au coude, avec deux groupes de la région qui viendront jouer. Sinon, effectivement, on a essayé de contribuer à des participations, voire des ateliers. On propose des stages aussi, sur les temps de vacances, des stages découvertes musiques. Et ces derniers temps, un petit peu, comme tout le monde, un petit peu balottés avec le profil sanitaire, le Covid et toutes les interdictions. Sinon, on allait mettre en place des liens avec les EHPAD pour faire découvrir à la fois l'utilisation d'un ukulele et aussi des restitutions. On avait un petit lien aussi d'animation auprès des personnes âgées. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les Cava Musique proposent ? Alors aujourd'hui, comme tous nos amis associatifs et services de la ville d'ailleurs, on propose simplement la découverte instrumentale avec des phases de micro-concerts. Et c'est l'instrument. Juste avant de venir, d'ailleurs, il y a un petit qui a essayé de basse. J'ai un ami qui est passé, il a essayé de batterie. D'ailleurs, je crois qu'il va s'inscrire chez nous prochainement. Voilà, on essaie de l'accompagner un petit peu au pied levé. Et sinon, entre deux, on essaie de faire une restitution de quelques morceaux des années 70 aux années 2000, on va dire. Eh bien, je te remercie Jean-Marc. Voilà, essayez-moi. Et puis bonne continuation aujourd'hui. Merci, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501